Anker a menti. La Maison Blanche épingle Apple et Google. Forfait MLS. Netflix adopte massivement le spatial audio. iFood s'est fait plaisir. Mercredi 1er février 2023. François le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 321. Bonjour à tous. Et tout d'abord les aveux d'Anker. Oui, le fabricant a effectivement menti à propos de ces caméras UFI de vidéosurveillance dont les images, contrairement aux affirmations, n'étaient pas protégées ni chiffrées de bout en bout. L'entreprise a fini par passer aux aveux alors que The Verge menaçait de publier une enquête sur le refus d'Anker de répondre à ces questions. Justement, François. Oui, je t'avoue que ça me fait un peu se flipper de nom parce que les caméras sont actuellement dans un carton. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'acheter les caméras de la marque UFI. C'est vrai que c'est une marque qui a été une des premières à avoir des caméras compatibles HomeKit à un prix abordable. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu l'occasion de les tester avec Ali dans l'hebdo. Et on les a recommandées. Et oui, on les a recommandées. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on les recommanderait toujours ? Sans doute pas. Moi, à la limite, qu'il y ait eu des soucis que effectivement les images aient pu être dérobées, etc. Je ne veux pas dire que ça peut arriver parce que ce serait un peu trop fort. Mais à partir du moment où on fait son mec ou le pas, je considère qu'on est au moins à moitié pardonné. Moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est le fait qu'il ait fallu vraiment les pousser au bout pour qu'ils admettent qu'il y avait un souci. Et c'est plus là-dessus. Ou ça inciterait peut-être à regarder d'autres côtés. C'est vrai qu'on critique beaucoup la marque Xiaomi. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler de Xiaomi dans le cadre de l'écosystème HomeKit avec la gamme Aquara. Et il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mais c'est les Chinois, ils espionnent et compagnie. » Il n'y a pas que les Chinois de Xiaomi et Anker, c'est le cas aussi. Puis c'est quand même une marque relativement connue maintenant. Et c'est plutôt dommageable. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que si vous avez des caméras UFI, ça peut peut-être valoir la peine d'activer le HomeKit Secure. Auquel cas, là, ça doit basculer sur la partie un peu plus sécurisée d'HomeKit. Donc on peut être un peu plus optimiste. Il faudra voir dans les détails et voir surtout à moyen terme si c'est effectivement le cas ou pas. Parce que vu qu'Anker a l'air de vouloir un peu cacher le dossier sous la table, à suivre. Le monopole de l'App Store, ses excès, est un surcroît de pression désormais venue directement de la Maison Blanche à Washington puisque c'est elle qui est à l'origine de ce rapport qui conclut qu'Apple et Google sur le Play Store ont incité les éditeurs à gonfler les prix, ce qui a aussi nuit à l'innovation, François. Oui, déjà, je suis content parce que pour une fois, il n'y a pas qu'Apple qui se fait taper sur les doigts. Il y a aussi Google, donc je trouve ça plutôt positif. Des petits arrangements entre amis, ce n'est pas très étonnant malgré tout. On sait que ça arrive souvent. Maintenant, ce qui est dommage, c'est effectivement le fait d'augmenter les tarifs, ça peut être dommageable, j'ai envie de dire, pour les éditeurs d'un côté et surtout pour les utilisateurs de l'autre. C'est toujours compliqué. On a aussi vu que le fait de vendre en dehors du Play Store et de Google en particulier pour les abonnements, parce qu'on sait que les achats à travers l'Apple Store et aussi le Play Store, il y a une petite commission qui est rétribuée. Peu importe l'administration, tout le monde veut légiférer, tout le monde veut réussir à beaucoup plus encadrer ces stores qui sont gérés par Google, par Apple et par d'autres. On voit avec l'histoire des pit games, on ne va pas revenir dessus. Mais le but, c'est que tout le monde puisse y retrouver et c'est assez compliqué, je trouve. Ça mériterait presque un sujet complet dans l'hebdo. En tout cas, le fait que ça vienne de la Maison Blanche, ça veut dire que c'est presque devenu un sujet qui dépasse les clivages. Même si la Maison Blanche est démocrate, mais je veux dire... Oui, et puis on sait qu'Apple a quand même toujours eu sa porte d'entrée, Steve Jobs et la vête, il y a un coup encore plus, surtout à l'époque de Barack Obama, un peu moins à l'époque de Donald Trump, même si on sait qu'il a été mangé là-bas un certain nombre de fois aussi. Ça montre surtout que c'est monté en lieu, c'est plus uniquement la Chambre des députés et le Sénat, c'est directement la Maison Blanche qui intervient là-dessus. Donc ça montre que c'est un sujet d'importance pour l'État américain. Et je pense aussi que le fait que l'Union Européenne s'intéresse énormément à ça aussi, au monopole, au marché des applications, etc., ça a peut-être mis... Voilà, la puce à l'oreille. On se souvient de l'intervention de Tim Cook sur la RGPD aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens, au Parlement européen qui avait dit que ce serait bien qu'aux États-Unis ce soit pareil. Finalement, on va peut-être finir par y arriver à ces fameuses lois du numérique qui vont être internationales. Ça va être compliqué, mais je pense que ce serait intéressant de pouvoir réussir à légiférer carrément au niveau du monde et puis à l'échelle de l'Europe ou des États-Unis. Parce que finalement, on est tous touchés, tous les pays sont touchés par ça. Vous voulez suivre la saison de football aux États-Unis ? Alors, on ne parle pas de football américain, mais bien de foot, de ballon rond. L'abonnement MLS Major League Soccer est disponible dans le monde entier sur Apple TV+, après l'accord passé entre Apple et la Ligue américaine de football. Comptez l'équivalent de 99 dollars pour la saison ou 14,99 par mois pour des matchs, François, qui ne seront pas forcément passionnants. Je t'avoue que déjà, je n'ai pas l'abonnement pour la Ligue 1 en France, donc tu t'imagines que pour le football, le foot américain et non pas le... ce que les États-Unis aiment bien. C'est marrant, parce que pour moi, c'était quelque chose qui n'avait pas beaucoup de succès. Notre ballon classique n'est pas le foot américain, mais visiblement, si. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le tarif, en fait. On tombe peu au prou à ce qu'Amazon Prime propose pour le bouquet de Ligue 1. Amazon a récupéré les droits de la Ligue 1 depuis un an et demi, si je ne dis pas de bêtises, à la deuxième saison. Et au final, au niveau de tarif, on est à peu près à ces équivalents-là. On sent, et ce n'est pas uniquement en Europe, c'est aussi aux États-Unis, on sent que du côté des droits, du sport, ça évolue. Je trouve ça dommage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de sports, maintenant, il faut passer à la caisse. Je ne sais pas si tu te souviens du bon vieux temps, on pouvait regarder... Moi, je suis fan de Formule 1, les grands prix de Formule 1 sur TF1, même si la couverture n'était pas toujours top. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour regarder la F1, il faut payer l'abonnement à Canal. Et en même temps, en face, il y a des applications qui sont proposées natives par la Formule 1. On voit que c'est pareil pour le foot. Ça devient compliqué, parce qu'au final, il va falloir que tu payes pour chaque service que tu veux vouloir regarder. Tu veux du foot, tu payes pour le foot, tu veux de la Formule 1, tu payes pour de la Formule 1. La qualité des contenus se ressent. C'est vrai que souvent, c'est des contenus qui sont de meilleure qualité que ce qui est proposé par les chaînes un peu plus classiques. Maintenant, je trouve ça dommage, parce qu'une fois de plus, c'est des choses qui ne vont pas être accessibles à tout le monde et on ne va pas s'étonner de continuer à avoir de l'IPTV ou du téléchargement illégal ou du streaming qui va continuer dans la mesure où ça devient vraiment hors de prix. Netflix met le paquet sur le spatial audio d'Apple, en tout cas aux Etats-Unis et pour ses abonnés premium. Lancé en juillet sur la plateforme de streaming, le son spatialisé d'Apple ne concernait qu'un tout petit nombre de films et de séries. Désormais, ce sont plus de 700 contenus qui en bénéficient et ce devrait être le cas de tous ceux qui arriveront désormais, à condition d'avoir le matériel nécessaire chez vous, notamment des AirPods 3, Pro ou Max ou des Fitbits Pro. En attendant, le HomePod 2, François ? Tu as décidé de me rebrancher sur le HomePod 2. Tu veux encore que je me fasse bâcher sur les réseaux sociaux ? Je ne ferai aucun commentaire. Non, plus sérieusement, on sent que c'est un mouvement qui est en train de s'accélérer. C'est vrai qu'en plus le fait que les HomePod 2 sortent peut-être que Netflix a surfé sur la vague aussi en disant « Hey, regardez, le son spatialisé ». Je ne suis pas spécialiste du son, donc c'est toujours compliqué pour moi de juger. En plus, je n'ai ni AirPods 3 ni AirPods Max. J'ai des AirPods Pro de première génération, donc je suis même... S'ils doivent être compatibles avec le spatial audio ? Non, je vois que tu me fais non à la tête, donc non, ils ne sont pas compatibles. C'est seulement les AirPods 3. Ok. C'est vrai que du coup, c'est bien, mais l'intérêt pour le commun des mortels pas sensibilisé au son, je ne suis pas convaincu. Maintenant, si pour vous, c'est important, c'est primordial, je trouve ça bien que Netflix le propose. C'est un peu comme les VOST, au final, les gens qui veulent regarder en VF peuvent, les gens qui veulent regarder en VOST peuvent, les gens qui veulent regarder en spatial audio peuvent aussi. C'est toujours au service de l'utilisateur et ça, c'est positif. Et ce qui est positif aussi pour Apple, c'est surtout qu'il n'y a pas que le catalogue Apple TV+, qui est compatible. Maintenant, tu vas avoir aussi Netflix et des services tiers. Et ça, ça montre aussi que ça commence à prendre de l'importance et ça fait toujours de la pub pour Apple, donc c'est bon pour la marque à la pomme. Et Netflix vient aussi de préciser les nouvelles règles sur les partages de code. Netflix, ils se limiteront au foyer, au sens de ceux qui y vivent et qui ont accès à la même box Wi-Fi avec un supplément à la fin du mois sur la facture de 3 à 4 euros par personne pour tous ceux qui accèdent à votre compte sans en faire partie et évidemment, on en reparlera. La mise à jour 16.3 d'iOS réglerait aussi un bug non mentionné par Apple qui permettait à des entreprises de suivre votre position géographique sans votre permission sous la référence CVE 2023-23-503. Apple précise simplement qu'une app pouvait être en mesure de contourner les réglages de confidentialité. Selon le blogueur Rodrigo Guédine, une entreprise au moins, le brésilien iFood, en aurait profité pour suivre un de ses clients au moins sous IOS 16.2. Mais apparemment, François, la faille a donc été comblée. Bah oui, ça nous fait toujours un petit peu sourire. Apple le grand pourfondeur des données. De temps en temps, il y a des petites failles. Si on peut les planquer sous le tapis, c'est mieux. Ce qui est positif, c'est que la faille a été comblée rapidement. Ça manquait peut-être un petit poil de communication là-dessus, mais je l'ai déjà dit, on ne va pas y revenir. Maintenant, ce qui est toujours drôle, c'est que tu te dis qu'il y a une faille et il y a toujours des petits malins qui vont en profiter. Et moi, c'est toujours ça qui me pose problème. Ça montre bien que quand l'humain est là, donc c'est plus ça moi qui est dommage. Apple a réagi relativement rapidement quand même et puis c'est un côté rassurant de voir qu'on a retenté notre chance et ça ne marche plus. Maintenant, on va passer à la faille suivante et puis on va la chercher. Mais c'est important et je le voyais encore sur le téléphone de mon boss aujourd'hui qui n'a pas fait les dernières mises à jour. Je lui ai redis, fais les mises à jour. C'est voilà. Les mises à jour, dans mise à jour, il y a beaucoup de mises à jour de sécurité, il y a des corrections de failles. C'est toujours mieux d'être à jour que de laisser son téléphone dans une vieille version d'OS alors qu'il y a la possibilité d'upgrader et j'abonde dans le sens de ce qu'a dit je ne sais plus si c'est Fabrice Ouelli dans une quotidienne précédente. C'est toujours bien en plus qu'Apple propose des mises à jour pour les vieilles, les vieux OS quand tu vois qu'il y a des mises à jour pour des appareils qui seraient restés en 15, en 14, etc. Voilà, chapeau Apple une fois de plus, il y a un vrai suivi qui est fait. Alors c'est, vous n'avez pas le droit aux dernières fonctionnalités sympas mais au moins les corrections de failles sont faites et on connaît les portes on les referme et c'est très positif. Effectivement, on a parlé il y a quelques jours d'une mise à jour pour l'iPhone 5S de mémoire. Tu fais bien de me le rappeler il faudra que je vérifie si mes parents ont bien fait leur mise à jour sur leur iPhone 5S. La quotidienne iWeek et on revient demain. Sous-titrage Société Radio-Canada